... En fait, je suis arrivé au Yameen au mois de septembre, début septembre, dans un pays qui était instable, avec des besoins médicaux, mais dans une ville qui, elle, était sécurisée, dans laquelle on pouvait se promener. Donc il y a eu une progression des outils tout le long, mais il y avait un laisser-faire aussi derrière. Il n'y avait rien vraiment tendu, en tous les cas pour ramer. Et du jour au lendemain, tout a basculé, et du jour au lendemain, ça devient un pays non sécurisé, donc on te demande de sortir, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, donc t'es évacué en urgence, vraiment, même si tu sais que c'est possible, évidemment, t'as pas envie que ça arrive, et t'as l'impression de ne pas vivre un cauchemar, mais d'être dans un truc complètement surréaliste. Et là, tu quittes et tu pars sans avoir le temps de dire au revoir, si ce n'est au téléphone, ou juste d'appeler une personne, et tu laisses derrière toi des amis, finalement, parce que ça devient des amis, c'est plus fort qu'un simple lien hiérarchique ou de travail, et eux, tu les laisses dans un merdier, et toi, tu te casses, donc c'est bien beau, t'as ta petite souffrance, et puis t'as tes petites larmes, mais toi, t'es en sécurité, eux, ne le sont pas, et tu peux rien faire, quoi. Et ça, c'est... Ben, c'est pas normal, quoi. Enfin, c'est pas normal. Ça l'est, parce que c'est pas une fois que t'auras les pieds devant que tu vas les aider, mais ça fait chier, quoi. C'est pas normal.